On se trouve maintenant à Perekthet, parce que vous avez la page, c'est page 1 de Perekthet. Pour faire quand même une petite remise dans le contexte, la semaine dernière on a étudié le Ma'amad qui s'appelle Le Ma'amad qui s'appelle le Ma'amad qui s'appelle le Ma'amad. En Israël, une partie de l'A'amad, une partie de l'A'amad, pour la Kebala, c'était en fait. On a vu deux chitok, et ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il s'est passé. C'est-à-dire qu'il s'est passé, avant El Hamad, il s'est passé à l'A'amad, chez Mitraz, ils ont fait 6 mille allées, 6 mille retours, pour arriver justement à cet endroit-là. Et après ils ont fait El Hamad qui s'appelle le Ma'amad qui s'appelle le Ma'amad qui s'appelle. La chronologie des Psukim, c'est la chronologie des événements. Le Ma'amad qui s'appelle le Ma'amad qui s'appelle le Ma'amad. On a vu expliquer également, si on dit que c'est l'ordre chronologique qu'on comprend. Si on dit que ce n'est pas l'ordre chronologique, alors pourquoi? Yehoshua l'a écrit dans le décembre. On a expliqué deux explications extraordinaires. La première, au nom du Ramah Mipano, et après l'interprétation du Ramah Mipano, Yehoshua avait tout intérêt à rompre avec la névoie de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui est Mekabel la Torah et Noten la Torah. Moshe Rabbeinu, Moshe Kibbel Torah Messinal, sur lui on ne peut rien rajouter. Pour pouvoir faire une cassure entre l'ère de Moshe et l'ère d'après, il fallait forcément montrer qu'Yoshua n'a pas les mêmes pouvoirs, n'a pas les mêmes facultés que Moshe. Si on avait fait, après Beki'at a Yerben, les créatures de la Torah, en Shil'im al-Shohan, en Ezevahim, en Yerolot, comme on a vu les trois choses, on pourrait assimiler Yoshua comme Moshe. Yoshua il a fait Beki'at a Yerbenu. Moshe il a fait le Matan Torah, Yoshua il a fait encore plus. Il a fait la Torah en 70 lachan. Il a écrit en 70 lachan. Après ils ont fait Ze'el-Vahimur. L'autre comment après on a atteint la Torah ? Justement pour rompre, pour qu'on comprenne vraiment qu'Yoshua est Navi, mais il n'a de nom de Navi, de Prophète, que par Shittou Fashem. C'est-à-dire par emprunt on lui donne le même nom que Moshe Rabbeinu. On se dit l'Ambam d'Amoura Nebuchem. Mais Moshe Rabbeinu ce n'est pas de la Nevoie. C'est bien au-dessus de toutes les Madrigodes que tous les Etnevim, tous les Prophètes ont plus avant. Et c'est pour cela qu'Yoshua a noyé l'épisode de la Gérésimea Eval dans la progression naturelle en Eretz Yisraël. D'abord Yardem, ensuite Yéliho, après A'aï, après la Mitzach la Torah, nous a demandé de faire la Gérésimea Eval, de manière à brouiller les pistes. Même si de manière effective, tout s'est passé au moment de la Beki'at Ha'yavé. Première interprétation. Deuxième interprétation, pourquoi Yéoshua s'est passé juste après avoir passé le Jourdain ? Pourquoi il a écrit qu'après Yéhamed Ha'al, on avait expliqué d'après Yéhamed Ha'al, qui dit que quand il veut expliquer comment Yéhamed Ben Kenaz, à retrouver les trois mille anachot qui ont été oubliés au temps de la mort de Moshua A'al, on dit que la Torah, quand il veut exprimer le fait qu'il les a retrouvés, on dit qu'il a conquis la vie de Yéhamed Sefer. Il l'a conquis. Il l'a conquis. Il n'a pas retrouvé les trois mille anachot. Non. Quand il a conquis cette terre-là, en même temps, il a trouvé ces trois mille anachot. Il l'a pas trouvé là-bas dans les papiers russes. C'est-à-dire que le Kibush, dit le Harven Ha'al, le Kibush, la rencontre avec une nouvelle parcelle de terre en Erette Israël, c'est une plus grande shémoute pour l'humain. C'est pour nous. On se parfait dans notre habitation et dans notre lien avec Erette Israël. Et relativement, plus on grandit dans Erette Israël, plus on grandit aussi dans la Saga de la Torah. Ici, dans notre cadre, quand on était arrivé à Hargérezim et Har-El-Bad, qui sont loin du Erden, on est arrivé là-bas physiquement, mais on n'est pas arrivé là-bas de manière spirituelle. On n'a pas encore conquis cet endroit-là. J'ai donné l'exemple, comme lorsque Am-Israël, lorsqu'on est sorti d'Egypte, on est parti faire le Korban Pessah à Yerushalayim et après on est revenu en Égypte pour faire Erette Israël. Donc en fait Moshe et Har-El-Misraël, ils étaient déjà en fait en Erette Israël. Non. On était là-bas physiquement. On n'était pas arrivé en Erette Israël. Ce qui s'appelle, en ayant passé le désert, en ayant passé le jour. On est arrivé là-bas par miracle. Notre arrivée à Hargérezim et Har-Eval a été miraculeuse. On n'est pas arrivé de manière spirituelle à ce niveau qui bouche, qui est de conquérir également Hargérezim et Har-Eval et de s'y trouver là-bas de droit. C'est pour cela que même si, chronologiquement, ça s'est passé avant, mais spirituellement, ça se passe maintenant. Ou en progressant, en Erette Israël, on arrive à Shechem. Shechem là-bas, il y a Hargérezim et Har-Eval, et à ce moment-là, on est arrivé physiquement et spirituellement. C'est pour cela qu'on l'a écrit maintenant. Maintenant, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. On arrive maintenant, troisième fois, je vous ai dit, quand on voit Sefer Yoshua, on comprend des parachures de la Torah que si ce n'était Sefer Yoshua, on ne les aurait pas comprises. Premièrement, le Malach, la fin de la Parasha Mishpatim, c'est le Malach qui est dans V'liha Sougalat ou M'sougalat. On a dit que l'épisode de Al-Galézim et Har-Eval, tel qu'il est écrit dans Parashat Kittavo, on le voit effectivement ici, on comprend, parce que ça veut dire qu'on devait le faire deux fois, qu'on devait le faire à côté du Jourdain, loin du Jourdain, tout ça, on le voit, on l'a vu la semaine dernière. Maintenant, troisième chose, La Torah nous dit que lorsqu'on entrera en Érette Israël, il y a certains, il va y avoir plusieurs sortes de guerres, plusieurs sortes d'approches. Parfois, on proposera aux nations de faire la paix avec nous. Parfois, on ne proposera pas. Parfois, si on doit faire la guerre, alors la Torah nous dit qu'on sera prêt à tuer tous les mâles. Par contre, les femmes et les enfants, non. Pour d'autres guerres, on dira, Lote haye kol nechama. Ce qu'elle dit la Torah, on devra en guerre tuer tout le monde. D'accord. On va voir ici, Yeshua va commencer pour la première fois à rentrer dans le livre du sujet, et il y a d'abord deux psukim de l'Aklama, on va s'arrêter. Et après, on va voir exactement comment on est censé faire la guerre. Alors, regardez page 1, sur la première ligne en haut. Tous les rois de l'autre côté du Jordan ont entendu, et sept peuples-là ont entendu ce qu'il s'est passé. Ils se sont tous rassemblés pour faire un seul front contre Yeshua. Qu'est-ce qu'ils ont entendu ? Ce fut, lorsque tous les rois ont entendu, quoi ? Yerikho, je crois. Premier Pierre rouge de M. Al-Ahmim. Milhamet El-Ikho, Milhamet Arai. Pas mal. Afshar Nama. Parce que justement, juste après, on va voir les Givornis, ils nous ont dit, on a entendu ce que vous avez fait à Yerikho et Arai. Donc ça, Pierre rouge qui se tient. Également, le Ral-Bag, dit exactement comme vous. Après avoir entendu Milhamet El-Ikho et Arai, c'est logique, chronologiquement, c'est après nos victoires contre Yerikho et Arai. Donc, une fois qu'ils ont entendu ça, ils ont compris que c'était du sérieux à l'Israël. Ils ont les perdus. Al-Ghérizim Har-Eval, parce que c'est juste après. David, il nous dit, après Al-Ghérizim Har-Eval. Le seul problème, c'est quel rapport ? J'ai un rapport avec Al-Ghérizim Har-Eval. Alors, on est bien. On est bien. Voyez d'abord, que ce langage ici, c'est pas quelque chose de Vedanodin. Il y en est page 9. C'est qu'après avoir ça paraît de nouveau le Shiyur, je me suis rendu compte qu'il faut que je complète. D'autres, c'est en dernière page. Page 9. Ah, c'est le cas de suite. Regardez, c'est le cas de Chimani. Il y a un 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 cas de Chimani. Écoutez bien. Trois moments de l'histoire, le monde a été en mahluket avec Akadosh Baruch Hu. Ce sont mesurés, qu'ils ont décidé de faire un front contre Akadosh Baruch Hu. Il y a un cas de Chimani. 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 Après Chimani, ils ont cru, ils ont dit Akadosh Baruch Hu, on va mettre une tour très haute, comme ça tu vas. On va te commencer là-haut, tu ne vas pas pouvoir descendre. Ou alors on va monter là-haut, on va se bagarrer contre toi. Il y a un cas de Chimani. Donc autant de Dora Palaga. En un mot, pourquoi seulement Dora Palaga ? Après avoir eu le Maboul, le monde entier, le Maboul c'était quoi ? Comme ils se volaient les uns aux autres, il y avait une... comment dire... Gezel, c'est en fait le monde de Ahdoud. Chacun se bagarre contre son prochain. Rien n'était qu'à Seder. Alors il y a eu une Ahdoud extraordinaire. Le lendemain du Maboul, il y a eu une Ahdoud extraordinaire. Une cohésion extraordinaire du monde entier. Je pense que cette cohésion, la question c'est pourquoi tu l'utilises ? Et j'ai utilisé cette cohésion pour se mesurer comme d'abord. C'est pour ça que le Onesh ça a été Nabil HaSham Sefatam. On a fait Chim HaSham. Deuxième moment, et les Ahdoud b'imei Gogu Magog. Les Attis de l'Avon ou Mota Olam voudront se mesurer à Kadar Walachou. Je n'ai pas mal. Ils ont dit que tous les rois, les princes vont vouloir se mesurer à la chaîne et à la Meshachou. Troisième, et les Ahdoud b'imei Yoshua. J'ai dit un front. J'ai dit un front. J'ai dit un front. Si on l'affilie à la création du monde et à la fin des temps ça veut dire que là on est à une perinode charnière de l'histoire du monde. Trois moments, maintenant ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est tellement extraordinaire pour que Mota Olam veuille maintenant se mesurer à Kadar Walachou. Pour essayer d'expliquer ça je vais vous tourner vers... Pourquoi le coup de Chimouni il le met dans ce tombe-là ? Il le met, pardon ? Dans ce tombe-là. Il parle de la fin des temps avant de parler de ce qui s'est déjà passé. Je pense que ça va peut-être... L'explication que je vais donner peut-être va répondre à ça. Regardez Masechad Zbahim Dafkut Tetzal. Amudalev, c'est la page 10. Dernière page. Sayyid Mwara, archi connu. D'après Rachid qui est dans les Mikraïs de Ramène. Mais quand on le dit dans l'Akwara c'est-à-dire qu'il a trop entendu. Il a trop entendu. On dit Non, mais c'est pas moi. C'est-à-dire que Masechimua Shama Ou va veni de Gaïr. Masechimua Shama ou va c'est un peu un hattour. Même si c'est possible que Rachid soit dans l'Akwara Shama. C'est Masechimua Shama qui dit Ou va veni de Gaïr, deuxième chose. C'est-à-dire que Non, ce n'est pas marqué de Gaïr. Il n'y a pas marqué de Gaïr. Il n'y a pas marqué de Gaïr. C'est ça. L'Akwara Chamim après Masechimua Shama, ou va veni de Gaïr. Il n'est pas marqué de Gaïr. Ele n'est pas marqué de Gaïr. Cherecte Holl lightning Il n'y a pas marqué de Gaïr. machte un rhône et du ré��. Il n'y a pas marqué du réai Il n'y a pas marquéur. Il n'y a pas marqué de Gaïr. On sait pas marqué du réclock de Gaïr. c'est le matan Torah maintenant comment ce qu'on sait tous ? d'abord le matan Torah c'est la fin de la paracha nous nous donnons le matan Torah nous donnons le matan Torah quand nous donnons la Torah à l'Israël qu'on allait à l'intérieur de l'Orient et qu'on allait à l'Orient qu'on allait à l'Orient et nous disons qu'on allait à l'Orient et qu'on allait à l'Orient et qu'on allait à l'Orient et qu'on allait à l'Orient lorsqu'ils ont entendu qu'Aqabat Gawakus s'apprête à donner la Torah ils sont tous partis voir qu'on allait à l'Orient pourquoi on sent une sorte de tremblement de terre ? ils ne savaient pas ce que c'était mais ils sentent quelque chose qui se passe on entend quelque chose on ne sait pas ce qui se passe qu'on allait à l'Orient c'est plus important on sent quelque chose qui se passe Allah il se dit L'Orient que nous servons la Torah a l'Orient non vous pensez qu'Aqabat Gawakus qu'Aqabat Gawakus a mené le déluge ? qu'Aqabat Gawakus l'Orient il s'appelait le maître de la mort. Il s'appelait qu'il faut avoir des choses dans le pays qui a été Tikhane et l'a dit le royaume. Puis quel es notre mandat se dit? Et comme ça il s'est dit qu'il n'a rien fait, il faut voir le rappelant. Maisket le royaume par les mosques dans leurétais le génèzevant, il s'est passé la génèse de l'açon qu'il y a des devois. Mais il s'appelait le maître de lui. Il s'appelait ça, il s'accélrait, il s'appelait. Il s'appelait à nous, il s'appelait à une échecente d'avis et à la vie. Il s'est fait par la paix d'avis. ils ont dit peut-être qu'il va donner le mabul ils ont répondu non vous connaissez le taïdi déjà alors maquette il y a une dracha du Rav Kuk qui n'a pas été édité il y a 18 ans de ça le Rav Taou vous l'avez enseigné il avait recopié lui de l'Aktaviyad et après la fin de l'Ushiyo il avait repris l'Aktaviyad dans cette dracha il est question d'expliquer cette moine qu'est-ce que les Oumot ils ressentent pour ce qu'il a donné la Torah qu'est-ce qu'ils ressentent ? pourquoi ils sentent qu'il y a quelque chose qui bouge ? en fait comme dit le Maharon le but différent d'Israël les Oumot de l'Aktaviyad ils sont chez l'Aktaviyad que ce soit à cause des les Oumot de l'Aktaviyad ils sont tenus les 7 lois de l'Aktaviyad que ce soit comme dit le Rav le Rav dans le Drachot de l'Aktaviyad dit que les Oumot de l'Aktaviyad les Oumot de l'Aktaviyad les Oumot de l'Aktaviyad ils sont tenus les Oumot de l'Aktaviyad toutes les Oumot de l'Aktaviyad ils feront les 613 Metsuriyad d'où on sait ça ? qu'on a demandé à l'Aktaviyad d'écrire la Torah en 60 Dachariyad pour faire quoi ? pourquoi on écrit ça en 70 Dachariyad pour qui ? la Torah c'est que pour nous ! c'est pas pour Oumot de l'Aktaviyad pourquoi on écrit en 70 Dachariyad réponse ? on écrit en 70 Dachariyad parce que les Oumot de l'Aktaviyad aussi ils sont Shaykhim les Oumot de l'Aktaviyad les Oumot de l'Aktaviyad ils feront les 613 Mitzvot alors pour laquelle on a couvert ça avec de la Sho c'est parce que ça c'est encore une Madriga qui est précoce c'est pas encore arrivé le moment que les Oumot de l'Aktaviyad ils soient Shaykhim à la totalité de la Torah pour l'instant on se suffira de la Torah de la Torah mais les Artis de la Voix le fur et à l'instant ils sont entraînés lorsque l'Aktaviyad vient pour donner la Torah leur conscience la plus profonde elle les réveille elle les appelle à se regarder devant la glace et dire où je me trouve par rapport à la Voix de la Vérité qui est en moi et qui me demande d'être meilleur d'être plus moussari d'être plus éthique de vouloir être plus humain où elle est cette Voix lorsque la Torah elle vient c'est comme qu'on nous donne quelque chose d'assez délicat mais on peut le comprendre parfois on est dans un on va à un shiur je vous donne ça dans ce t'hum dans cette matière mais ça aurait pu être dans n'importe quel autre t'hum de la vie un qui étudie la Torah il veut l'apprendre les Mishnah il veut apprendre le t'hum et une fois il rencontre quelqu'un ce quelqu'un il dit tout il connait tout par coeur il va d'une chose à l'autre au fond de lui la rencontre avec cette personne là c'est le gène pourquoi ça le gène ? parce que ça le met devant une réalité à laquelle il est concerné et vers laquelle il n'a pas l'impression qu'un jour il arrivera alors il a deux solutions soit il se donne différentes différentes explications pour dire que lui c'est différent de moi soit au contraire ça le stimule pour pouvoir le suivre ou lui ressembler en fait parce que l'Akadot Baruch Hu vient donner à la Torah la Neshama du monde entier elle sent qu'il y a ici une Tvi'ha Moussarit il y a une conscience la conscience de l'humanité qui se réveille on dit il y a quelque chose qui me dérange on va essayer de me faire taire arrête alors ils disent peut-être c'est le Maboul ils vont voir non c'est le Maboul peut-être peut-être c'est pas ça c'est sûr que c'est pas ça je veux bien vous continuer la vie est un long fleuve tranquille ne m'embête pas avec la conscience de l'humanité laisse-moi continuer à être dans ma mon train quotidien non non c'est la Torah c'est la Torah le Maître il est venu la proposer le Mahara dit le fait qu'on ait proposé la Torah au Maud ça veut dire qu'ils sont cherchés on n'a pas proposé la Torah à n'importe qui on a proposé la Torah à quelqu'un où il y a une Hava Amina on aurait pu s'imaginer qu'il reçoit bon pour une raison pour une autre ça a été refusé mais il y avait une Hava Amina ils ont une Chaychut ils ont un attachement quelconque avec la Torah mais ils ont refusé maintenant on revient à ce qu'a dit David pourquoi ? ils ont entendu un Gérésim à la Torah la Torah qui a été écrite en 70 langues ça c'est la conscience du monde c'est comme le Matan Torah la Torah maintenant plus encore que le Matan Torah la facette universelle de la Torah est apparue dans le monde ça les interpelle ça les interpelle et quoi faire ? tu as deux solutions soit tu veux te mesurer à eux dire non l'Oté Kazot on va faire la guerre soit 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 on nie totalement ce qu'ils ont voulu faire ou alors soit la suite du Perek où il y a des habitants des raies d'Israël qui vont se déguiser pour dire à Yahushua on va faire la guerre c'est deux comportements que la personne va vouloir ressembler soit on nie on nie tout on dit non ça c'est différent c'est pas pour nous d'où l'importance et la le fait qu'on affilie cet événement ici à l'un des trois moments du monde dans lesquels la création du monde il y a un moment où on traduit la Torah les shi'in les shi'in les shi'in on peut se discuter contre toi tu déranges la conscience du monde laisse nous tranquille avec les shi'in les shi'in ils sont ils sont hayavim ce n'est pas stable ce n'est pas une obligation théorique c'est une obligation légale c'est le droit dans la Shama d'Af Yudzayin il dit c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi aujourd'hui le monde vit dans une certaine et le Kérout chacun comme il veut en ayant l'impression que pour Oumot Aralam ils n'ont pas d'obligation de qu'ils lui n'ont pas tenu pas du tout que ce soit Oumot Aralam que ce soit pour Israël qu'il y a une obligation morale non il y a une obligation morale qui servait de pas seulement une obligation morale de des qu'il faut comprendre c'est encore une autre parasha qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est Al-Hashem qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'il y a une Israël c'est-à-dire que c'est un rapport c'est le deuxième c'est bien que tu m'as rappelé c'est la deuxième facette moi j'ai appuyé là tout sur le point du fait sur le point de la Torah il y a aussi le fait qu'on arrive à une Shlemut extraordinaire qui ne s'est jamais encore arrivée jusqu'à aujourd'hui Aham Israël arrive en Eretz-Israël Aham Israël arrive en Eretz-Israël et est souverain ça c'est une Shlemut rohamid qui n'est jamais encore c'est la création d'aujourd'hui aujourd'hui là dans Yéhoshua en 2018 on est aussi dans la même situation c'est vrai mais on est ce qui s'appelle maintenant près 2000 ans Galut on revient pour la troisième fois on est à Israël et le Rav Tso'b qui demande Yéhosham qu'ils sont Eretz-Israël la troisième fois qu'on revient on est plus jamais existé c'est pas pour ça aujourd'hui exactement la conscience du monde on est la conscience du monde on est pas très loin exactement mais c'est pas vous dire que ça se passe de la manière oui oui je sais c'est à dire que quand il y a des questions on va passer tellement sur ça quand on parle de quand on s'occupe de on sait l'un des plus grands qualifs de l'année droite c'est que toutes les mauvaises nebouot ne sont pas nécessairement obligées de s'accomplir nebouot tovot les prophéties qui sont clémentes ça oui parce que c'est la seule manière pour nous de pouvoir vérifier si un avis et des avis émettent c'est un vrai problème si on va dire tout le temps non mais c'était pas obligé il faut qu'ils disent une neboua vraie qui soit clémente pour nous à ce moment là si ça s'accomplit pas alors il sera si par contre il y a beaucoup de gens qui font la psychose et tout ce qui est écrit c'est pas obligé que ça se passe c'est un en tout cas tous les détails si on arrive à s'améliorer tout ce qui est raconté là-bas n'est pas obligé de se passer c'est dans le sens comme tu dis le dernier affrontement d'un côté l'arm israël et de l'autre le reste du monde et en fait comme ce que dit David ici maintenant plus que jamais comme tu disais en 2018 ils viennent et ils se lèvent ils viennent se mesurer on fait que l'arm israël revient en le reste israël et ça c'est les prémices de la biya shri shi chen la havala galout quand on vient la troisième fois que l'arm israël ils viennent des quatre coins du monde après c'est la plus de gaffes et ça justement ça dérange ça dérange que ce soit moralement que ce soit en fait le destin divin qui s'accomplit ça réveille toutes les consciences c'est le même le même tafnit c'est le même plan et Yosheh maintenant on continue on revient page 1 les habitants de Gibran ont entendu ce qu'a fait Yéhoshua ils se sont déguisés ils ont fait avec ruse ils ont pris des valises abîmées des gourdes qui étaient également vieilles trouées des habits des chaussures usées du pain rassis ils ont pris en tant que victual c'est parti Yosheh qui était en Gibran on vient de très loin on vient de l'autre côté de la planète on vient de très loin on ne vient pas de on veut contracter une alliance avec nous la planète que sais-je peut-être que tu es un habitant des Shil'a'a Amami mais cette peuplade on a des règles comment je vais savoir que tu es vraiment quelqu'un qui vient de loin il a un peu compris il a l'archivé directement ça c'est la note de la rédaction c'est Yéhoshua qui nous dit ça on dit Yosheh nous sommes tes serviteurs tes esclaves qui êtes-vous et d'où venez-vous on vient de très très loin on vient au nom de la les prophètes et les prodiges les prodiges qu'il a fait en Égypte ce que Moshé Rabbeinu a fait nous ont dit allez les rejoindre dites-leur nous voulons faire une alliance avec vous nous voulons être vos serviteurs regardez ce pain qui était encore tout chaud lorsque nous sommes sortis vers vous maintenant c'est du pain assis on avait pris ni l'autre de vin qui était neuve maintenant ils sont troués et il est salmotté tout le chemin qu'on a fait il a usé tous nos habits et chaussures ils ont avalé la couleur que les Anshayi qui voulons ont bien voulu leur faire avaler c'est comme ce qu'on dit qu'Issab tsaïd v'efiv il arrivait à raconter des histoires à Itzhak ils ont réussi à les capturer à les séduire avec leurs paroles alors qu'ils n'ont pas demandé à Kadosh Baruch Hu dans quelle mesure ils pouvaient s'allier et à contracter une alliance avec eux ils ont contracter une alliance avec eux ils ont les princes les responsables du peuple ont juré avec eux qu'un pacte de non-agression plus encore un pacte ils sont maintenant alliés on verra plus tard on verra plus tard que Malchai et Kenaran ils vont attaquer Givranim Rahm Israël ils vont venir à leur rescousse tout de suite même si ils vont comprendre finalement qu'ils se sont moqués d'eux il y en a pas la la Kiddush Shah de Rahm Israël vous vous êtes moqués de nous on a fait un contrat et vous nous avez vous avez fait faux et usage de faux on ne revient pas sur l'autre part c'est dire que le contrat il soit caduque vous êtes pourquoi ? parce qu'ils en jugeraient exactement on aurait pu dire là on aurait eu tous les tirouts de signes pour dire le contrat est caduque c'est vraiment qu'est-ce qui nous tient ? c'est faux c'est vraiment c'est mes cartes à route je voulais acheter une voiture j'avais une bicyclette c'est pas ça non mais comme je t'ai dit qu'est-ce que tu m'as dit tu m'as rien dit j'ouvrais une voiture tu m'as donné une bicyclette on pense que vous veniez d'un endroit vous veniez d'un autre endroit tout ce qu'on a fait dans l'autre c'est parce que vous étiez pas mes chivras amamin non notre parole c'est notre parole on verra ça plus tard trois jours après ils sont rendus compte que finalement qu'ils n'habitaient qu'à trois jours de marche la rumeur a été su que finalement c'est des imposteurs ils sont venus malnus militari là où habitent les givranus ils ne se sont pas vengés ils n'ont pas frappé tout le peuple ils ont dit mais pourquoi vous vous êtes avancé avez-vous juré si c'était seulement un contrat quel duc il y a eu il y a eu tromperie le contrat ne tient plus mais ils ont juré ils ont renforcé ils ont renforcé cette alliance avec une cheveu on ne peut pas leur toucher on ne peut pas leur toucher un cheveu par contre j'ai une autre proposition ils ne se sont pas vengés ils n'ont pas la même chose ils ne se sont pas vengés ils vivront qu'est-ce qui va se passer ils ne se sont pas vengés Par contre, on les fera, on les nommera comme des coupeurs de bois et des puiseurs d'eau pour tout le peuple. Pourquoi vous nous avez trompés ? Vous habitez dans notre sein. C'est très dur. On va voir, c'est très important pour comprendre ce qui se passe. Il les a maudits, ça veut dire qu'on a fait une grande erreur d'avoir fait une alliance avec eux, d'avoir fait le shalom avec eux et d'avoir épargné. Il les a surprenés et les noms sont prêts, pour comprendre qu'ils ont leur pire est mal. On sait qu'il y a Yéushua qui l'a dit qu'il a été d'un terroir d'une femme, pour tout le monde qui nous a dit « Il l'a dit de la taille de nous, ils n'ont pas le Hopefully«, pour ce qu'elles nous ont fait face à la taille » Donc ici, on a entendu ce qui est écrit dans le Torah, on a très très peur pour nous et c'est pour ça qu'on a fait ça. on ressent tout ce que tu nous diras fais ce que tu voudras de nous ils ont été épargnés ils ont été épargnés j'ai une question à me poser quand on rentre en Eretz Yisraël on fait la paix avec les habitants d'Eretz Yisraël quand Aram Yisraël fait des guerres avec ceux qui se mesurent à la vie il y a une obligation d'abord de proposer la paix systématiquement, ça dépend quelle guerre de quoi s'agit-il ici ? c'est quoi la faute de Aram Yisraël par rapport à Yosheve Givran ? à tel point qu'Yoshua dit vous êtes maudits à tel point qu'ils se sont tous énervés contre les Messieïm comment vous avez pu avaler cette culotte ? quelle était l'erreur ? il n'y a pas rien ils veulent faire la paix nous on est un Shishalom, il faut faire la paix pourquoi ? qu'est-ce qu'on reproche à l'Aram Yisraël et à Yosheve Givran ? à l'Arakka non ? on ne sait pas pas à l'Arakka non ? qu'on reproche à l'Aram Yisraël la question pardon ? la question c'est qu'on reproche à l'Aram Yisraël il n'y a pas un problème que Yosheve est pas du tout présent là dedans ? il arrive après ? c'est vrai c'est vrai ils se sont peut-être avancés ils ont fait sans consulter Yosheve ? c'est vrai qu'on a dit ils ont fait ça de manière c'est nissime après Yosheva il arrive c'est vrai c'est vrai c'est vrai Ben nous dit quelque chose d'intéressant il y a un qui dit comment on a pu contracter l'alliance avec eux ? regardez page 3 on va essayer de le faire court il nous reste moins que 10 minutes on va essayer de le faire de manière courte c'est le grand professeur qu'elle disait entre les Rishonim regardez page 3 là où j'ai fait le Simun c'est dans Parashat Shofetim on nous raconte quand on rentrera en Erette Israël si tu veux faire la guerre entre qui que ce soit d'abord propose lui de faire la paix si ils acceptent alors tu feras avec eux des arrangements pour pouvoir cohabiter avec eux si par contre ils ne veulent pas à ce moment là tu feras la guerre contre eux quand tu feras la guerre contre eux tu tueras les mâles qui n'est pas d'Erette Israël tu fais la guerre contre eux et tu proposes la paix il n'y a pas d'arrangement on tue tout le monde on rentre en Erette Israël au moment où Am Israël est rentré en Erette Israël ils avaient l'obligation de tuer toute personne qui trouve Rachid dit tu proposes la paix et tu tues que les mâles tu proposes la paix et tu tues que les mâles tu ne proposes pas la paix et tu tues tout le monde quel était le problème avec les Givorani c'est ça trois problèmes d'abord on va commencer à nous expliquer pourquoi ils se sont déguisés parce qu'on ne leur aurait jamais proposé la paix on n'aura jamais proposé la paix donc c'est pour ça qu'ils se sont déguisés surtout qu'on prend bien on vient d'un Erette Israël on vient d'un Erette Israël on vient d'Erette Israël on vient d'Erette non c'est pas bon l'Erette c'est pas bon si tu viens d'Irak ça peut être et si un des sept peuples ne veulent pas faire la guerre il veut faire quoi ? rien la paix la paix la paix très bien on répond ou si un individu sort de ces peuples-là il dit moi je veux pas être chagère très bien on passe tout de suite à page 4 il y a le Ramban le Ramban dit le Ramban dit pas comme Rashi Rashi dit qu'on propose la paix que pour M'El Hammed et M'El Hammed Nidfa on ne propose pas la paix on ne propose pas la paix non pas du tout on ne fait jamais la guerre de Maniyat d'office d'emblée d'abord on propose la paix systématiquement et on verra à la fin c'est Shayakh je suis obligé de vous le dire maintenant parce que si on ne termine pas on risque d'une plate-mère on propose la paix on propose la paix ? non non regardez tout de suite page page 7 au milieu de la page il y a marqué la ou la marqué la sédat la raavad il dit de la poix l'étranger qui ne veut pas ils ne veut pas il dit il dit les gens qui ne veut pas ou non les gens qui ne veut pas les gens qui le disent le Rambam il pense qu'on doit faire accueil avec le Rambam. Il douche ! Ah ben on est pourri, mais on est pourri sur l'Aman. Pardon ? Mais on est pourri sur l'Aman. Oui. Mais on est pourri sur l'Aman. Oui. La question c'est, en tant que ce qu'il a fait le Rambam, en tant que peuple, en tant que particulier, qu'a fait le Yoni ? Il a-t-il une différence entre le peuple particulier ? Peut-être qu'un particulier on peut recevoir, mais le peuple, Amalek, si on l'a devant nous, on lui propose la paix d'abord. Même Amalek ! Il douche du Rambam. Regardez l'universalité de la Torah. Et pourtant, ce n'est pas ce qui a marqué dans le Rambam. Venez, on continue. Venez, on revient page 4. Venez, on revient. Dans quel cas on ne demande pas du tout ? Selon le Rambam, on demande toujours. D'après Rashi ? D'après Rashi, tout ce qui est en rapport avec Eretz Yisrael, Miehamot, Mitzvah, Miehamet Amalek on ne demande pas. Il y a en fait 3 magrigots. Selon Rashi, que ce soit Miehamet, Miehamet Amalek on ne propose pas la paix. Selon le Rambam, pour Miehamet, Eretz Yisrael, on ne propose pas la paix. Selon le Rambam, on propose toujours la paix. comme ça on tranche la halakhah, selon le Rambam, dans ces choses-là, le Rambam fait force de loi, on propose la paix systématiquement très bien, vous pouvez tourner la page, page 5 maintenant, alors quel est le problème avec Anche Givran ? page 5, si on peut faire la paix, alors qu'est-ce qu'on va proposer finalement, pourquoi Givran ils se sont déguisés, et pourquoi c'était si grave ? parce qu'elle n'a essayé plus de résoudre d'accord, c'est ce que je dis, tu m'as dit pourquoi ? mais eux ils n'ont rien fait mais ils ont menti c'est des gentils ils ont menti ah, parce qu'ils ont menti seulement alors la question est pourquoi ils ont menti ? ils auraient pu dire un coup quand on veut faire la paix ils viennent avec une rose blanche au bout du fusil ils lèvent les mains et ils ont à faire la paix regardez ici, page 5 regardez encore, vous voyez, encore une fois comment Yahushua, il n'est pas celui de la Torah d'après ce qui va se passer chez Givran, on va comprendre qu'est-ce qu'elle va vous dire ils ne savaient pas pourquoi ils se sont déguisés, ils ne savaient pas ils pensaient vraiment qu'il fallait tuer tout le monde parce qu'on a tué une Sihon-Era quand on a dit qu'il fallait que le Givran, il n'y avait pas de la paix 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 première possibilité deuxième possibilité, pourquoi ils se sont déguisés ils ne sont pas de la paix quand on dit autre que tout ce qu'on fait la paix c'est d'abord quand on t'a proposé la paix tu dis oui et si tu dis non après, finalement écoute j'ai réfléchi, c'est l'okéda je propose à quelqu'un après la paix il dit non après il voit que tu es très fort il dit non, non, maintenant je vais faire la paix je t'ai posé la question avant maintenant tu vois que je gagne tout le monde tu dis je veux faire la bagarre ça ne marche pas comme ça on aurait pu faire la paix avec eux mais on leur a proposé, ils ont dit non comme ce qu'il dit le Midrash et s'ils ne le ramènent pas on l'a déjà proposé on ne leur a pas proposé ils ont usé ils ont été on l'a dit avant on l'a proposé avant on l'a proposé avant on est rentré au tout début avant de rentrer, avant de passer le monde on va dire ça dans la dernière page du Rambam on continue ou alors qu'est-ce qu'on leur a reproché à Hamisraël d'avoir fait une alliance avec eux on peut cohabiter avec les Umot qui habitent ici en leur demandant d'être religieux cher Amizot Benenoir faites les 7 mitzwat noachid respectez au moins la morale du pays mais là et il soit sur un autre service mais qu'il soit d'égal à égal comme ce qu'il va se passer un pacte où finalement on est des alliés et si jamais il se passe quoi que ce soit on va venir à votre escousse on aurait pu vous prendre en tant que citoyen exactement invité vous êtes chez nous on est les Ba'al-Batim c'est nous qui décidons mais on vous prend en tant que travailleurs en tant que on fait non au début ils ont fait une alliance d'égal à égal et après quand ils ont fait l'erreur pour rectifier le tir ils ont dit on va vous prendre en tant que alors regardez page vous voyez on va directement chez le Rambam page 8 regardez le Rambam comme il dit qu'il est bien on s'est sans être pour ne pas le Rambam il leur appartient le Rambam il a envoyé 3 missives avant de rentrer en Irak Israël alors il dit il dit celui qui va faire la paix il fait la paix il dit celui qui veut faire au début ceux qui veulent s'enfuir il s'enfuit celui qui veut faire la paix il fait la paix celui qui veut faire la guerre il fait la guerre on dit que Girgashi Pana le Girgashi il s'est enfui le Hidvi c'est eux ils ont fait la paix et les autres, les 5 derniers ont fait la guerre avec eux les 3 se sont accomplis on a fait la paix, on a fait la guerre et on a fait il y en a qui se sont sauvés le problème c'est que avec qui on a fait la paix, ça s'est mal passé le Rambam il dit le Rambam pose la question pourquoi ? ça c'est un Rambam sûr pourquoi les Jevei Givron se sont déguisés ? les filles sont déguisés les filles sont déguisés on leur a envoyé ils n'ont pas reçu ou ils n'ont pas fait cas ou ils n'ont pas répondu il n'y a pas eu d'acquisition de réception parce qu'on a fait une alliance, ce n'est pas parce qu'on a fait la paix avec eux, parce qu'on a fait une alliance à part de faire l'alliance avec eux, on peut cohabiter avec eux mais sans alliance on aurait dit de prendre des citoyens qui vont travailler pour nous, ils ont fait ça des mirmas, des mensonges, ils nous ont menti ils ont dit la parole c'est plus que tout, notre parole c'est de l'or, même si ça va nous coûter, peut-être notre vie, on va faire la guerre pour vous, on va rentrer, on va rentrer, on va dire quoi, la parole de Am Israël coûte plus cher que tout, Am Israël n'a pas été prêt à revendre sa parole, ils ont juré finalement on voit, conclusion, que cet épisode-là de Yahvé Givane, il vient, il tombe à pic justement après, c'est lorsqu'on a commencé, on a terminé, on a traduit la Torah 70, Am Israël rentre en Eretz Israël, on arrive encore à une nouvelle Shremot ils ont tous fondu quoi, il y en a qui ont voulu faire la paix tout de suite, il y en a qui ont voulu faire la guerre contre nous, tout le monde réagit, personne ne reste indifférent et on a eu les différentes Shitton, dans quelle mesure on aurait pu faire la paix avec eux, faire une alliance avec eux, ou les prendre en tant que citoyens, s'ils recevaient les Shitton Je vous remercie�ons en Amin